Nous poursuivons nos vidéos, donc nous allons maintenant nous intéresser à la pièce 1.4 qui est le cylindre. Alors la pièce 1.4 la voici, il s'agit d'une tôle roulée. Alors je n'ai pas regardé l'épaisseur, c'est une tôle d'épaisseur 2. Alors, tôle roulée de diamètre 160 extérieur. Alors c'est parti. Donc je peux faire ma tôle roulée à partir de ce parti studio là par exemple, du pied droit par exemple. Je peux faire réapparaître mes plans. Je peux me mettre sur le plan front et créer une esquisse. Je vais cacher mon pied droit pour ne pas être gêné et je vais cacher également l'esquisse. Je me mets normal à l'esquisse. Alors, il s'agit d'une tôle roulée d'épaisseur 2, diamètre 160 extérieur. Donc on va avoir une petite zone ici de jonction de soudure. Donc on va matérialiser un petit jeu d'un millimètre pour la soudure. Donc c'est parti. Notre esquisse étant défini, on va choisir de faire un arc à partir du centre. Donc je sélectionne le centre. Je vais aller chercher un des côtés mais pas mètre vertical. Je me mets un petit peu décalé. Je fais un arc. Je m'arrête un tout petit peu avant la verticale. Et je vais tout de suite rendre mes deux points symétriques. Je ne vais pas faire un miroir puisque les points existent déjà. Je vais aller chercher une fonction symétrique pour ajouter cette symétrie. Donc je sélectionne d'abord le plan de symétrie puis les deux points. Voilà. Donc là mes deux éléments sont bien symétriques. Si je bouge un point, l'autre point suit. Je vais tout de suite mettre ma cote de 1 millimètre. Voilà. Donc là c'est adapté. Ça s'est adapté. Et je vais mettre ma cote de 160 en extérieur. Donc cotation. Alors j'ai un point de 80 en extérieur. Voilà 80. On est bon. Il ne nous reste plus qu'à fermer l'esquisse pour retrouver nos fonctions de tôlerie. Donc là je vais choisir une épaisseur de 2. Le rayon de courbure on s'en moque un peu. Dans ce cas là puisqu'il n'y a pas vraiment de pli. On va choisir l'arrête. Alors attention. Ici j'étais sur convertir. Je vais bien faire extruder. Sinon évidemment je ne peux pas sélectionner mon arrête. Je me mets bien. Je suis à l'extérieur. Donc je vais mettre en cote intérieur. Enfin en matière vers l'intérieur. Ça c'est bon. Je suis en épaisseur 2. Je peux valider. Alors attention je n'ai pas réglé mon extrusion. Attention à faire tout comme il faut. Ici j'ai une cote de 100. Je sélectionne ma profondeur à 100. Je peux faire apparaître mon pied pour voir dans quelles conditions tout ça ça se monte. Alors on voit qu'il y a un décalage mais ça ce n'est pas du tout gênant. On verra pourquoi lorsqu'on fera l'assemblage. Donc je vais laisser ça l'extrusion dans ce sens là. Ça ne me gêne pas. Et je valide. Donc là on renomme clic droit cylindre. Et on l'ajoute ici éventuellement pied droit cylindre. Voilà donc le cylindre est terminé. Alors j'aurais pu aussi pour vraiment être parfait. Enfin parfait. Au moins renseigner ici le nom de la tollerie. Renommé. Et cylindre. Ça permet de mieux s'y retrouver quand on revient sur les modèles de handshape. Voilà c'est terminé pour ceci. Merci. Sous-titrage ST' 501